Sensibiliser pour réduire le taux de mortalité des personnes vivant avec le pied diabétique, quel est l'objectif de cette rencontre ? On sensibilise les patients et il y a aussi le personnel médical présent pour leur expliquer ce qu'il faut faire exactement pour éviter que le patient quitte d'une simple plaie à une amputation. Je fais du diabète du type 2, j'avais une glycémie de 508. On m'a donné un certain nombre de conseils. Aujourd'hui, je dirais ça va. Considérés comme maladies chroniques, les causes sont multiples. Le problème du diabète, c'est le port des chaussures. Nous intervenons sur le port des chaussures parce que ce chaussé devient un problème. Et lorsque nous regardons tout ce qui se vend au niveau du marché, nous voyons qu'il y a des chaussures qui ne sont pas adaptées. Pour des plaies, il faut pouvoir les libérer. Et les libérer, c'est des chaussures orthopédiques. Les amputations sont déjà dues à un problème de négligence. On peut aller d'un simple ongle incarné à une amputation. Pour les complications au niveau du pied, on enregistre le plus souvent chez les patients du type 2. Le type 2, ce sont les gens qui ont eu le diabète après 40 ans. Les conséquences, dès qu'on a le diabète de façon prolongée, on se retrouve avec des problèmes de circulation du sang. Cette rencontre a permis aux participants de relancer les activités de l'Association des personnes vivant avec le diabète pour un suivi plus optimal des patients. Au Gabon, le taux de prévalence serait de 6%. Donc, on est important. Sous-titrage ST' 501